Musique Salut à tous les amis, ici Fanta Aldo, si Freddy plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue dans la suite de l'aventure d'Aldo, qui passe un bon moment, je ne sais où. D'ailleurs, ah si, c'était sympa, ici, il y avait une charmante dame qui a déjà subi le double shot d'Aldo, son cadeau de Noël, elle est là. Elle est complètement conquise, voilà, c'est dommage pour son mari qui dort à point fermé. La miss, ici, à dos, ok, il n'y a pas de problème, pardon, je reprends un petit peu les habitudes, je mange, tout va bien. Je vais jouer un petit peu les Pères Noël aujourd'hui, puisque je vais faire un petit peu le tour de toutes les maisons que j'ai visitées, un petit peu comme le Père Noël, et je vais voir un petit peu les petits bébés que j'ai laissés sur place, puisque je vous rappelle qu'ici, le glandu copuleur Aldo Sifredi, celui qui fait un maximum de bébés, le seul papa de la ville, c'est-à-dire que si un bébé dans cette ville, il est d'Aldo, c'est obligé. Il ne fait aucune tâche de ménagère, et il s'incruste chez les gens. Là, il n'est pas chez lui, il a déjà vendu tous ses meubles pour ne pas aller travailler. Voilà, voilà le parasite de cette société. Voilà, donc ceci étant dit, il est relativement enjôleur. On va partir pendant qu'il est enjôleur. On va aller peut-être dans la dernière maison dans laquelle il n'a pas laissé de petits cadeaux. C'est celle-ci. Je crois. Je crois que je ne l'ai pas faite. Je crois que je ne l'ai pas faite, et dans ce cas-là, la boucle sera bouclée. L'intégralité de la ville fécondée par Aldo. Voilà. Et après, juste dans cet épisode, on va faire le tour de maison, faire des petits câlins à tous mes petits bébés. Tous les petits bébés du Aldo. Ouh là là, il est chaud là. Il est chaud la braise. Chaud la braise, Aldo. J'aurais voulu mettre un bonnet de Noël, mais ce n'était pas possible. C'est con, ça ? Ok, salut, joyeux Noël. Je viens apporter des spermatodoïdes. Alors, hop. Salut, présentation amicale. Tu t'appelles comment, Miss ? Libertili. Ouh. Et alors, ton amie, ça fait longtemps qu'il galère ? Oh mon Dieu, elle est fatiguée. Je voudrais bien manger. Oh, c'est bien, ça. Oh là là, directement, il se rapproche. Ok, elle parle. Hop, donnez des conseils sur les relations. Ouais, tu devrais te mettre avec un mec qui a des gros tétés. Et un bon ventre benolant. Ouh là là, pur L.M. J'offre une rose, la technique de l'Aldo. Ta casquette ne te va pas très bien. Salut. Je vais te dégoûter, toi. Le gars, il est dans la friendzone depuis 100 ans. Il fallait battre le fer tant qu'il était chaud, mon petit gars. Je me renseigne sur la vie amoureuse. Ça y est, elle est en jeu, le zoo. Ok, bon, c'est bon, c'est parti. Heureusement que l'Aldo, il a un charisme de fou. En plus, elle m'invite à bouffer. C'est pas beau, ça ? Hop. Discuter, on va discuter, on va discuter, on va draguer. Hop. Plus de choix. Le gars, il passe son temps à changer de... Oh, une blague du cul. Ok, plus de choix. Amour, 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 poser une question. Complimenter l'apparence. Finalement, ta casquette qui était complètement moche, je la trouve jolie. Putain, ce froid. Ah, direct, elle a envie de... Elle parle de bébé. C'est un purée sourire gras. Oh, putain. Tiens, toi, je te dis des trucs. Ah non, attends, attends, attends. Je lui parlais un peu à lui, présentation grossière. Appeler quelqu'un au téléphone. Dis-donc, Liberty, là, tu m'as fait... C'était pas le moment de t'offrir une rose, alors. Ah, il est pas content. Je raconte une blague autodinique, rentasse à la brutie. Travis, qui m'aime pas déjà. Normal, je vais lui piquer sa meuf sous ses yeux. Et voilà ! Plus de choix, amour, poser... Complimenter l'apparence, toujours. Arrête de parler. Pourquoi elle est pas bien, elle ? Plus de choix, amour. Complimenter l'apparence. Ah, purée, elle est mal à l'aise. Je l'ai mise mal à l'aise. Ah, bah, c'est bien, elle continue à m'aimer, c'est bien. Hop, hop. Zarb's canoe. Chut, 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 chut. Est-ce que t'es célibataire ? La réponse, je m'en fiche un peu. Elle est un peu fatiguée. C'est pas le moment. Putain, ça vaut le screen, ça. Ok, elle parle de l'ordinateur. C'est une geek ! Je fais une blague sur la mode. Je fais plus de choix, amour. Ah non, je peux pas faire... Se rattraper. Allez, pourquoi pas. C'est la première fois que je fais ça. Il se rattrape, le mec. Elle comprend pas. Elle a envie de pisser. Allez, pars-toi. On va la laisser pisser, sinon elle va... Là, ça sent un peu le Forever Alone, là, quand même. Forever Alone pour Noël. Allez. C'est comment, chez eux ? Attends, en même temps, c'est un super endroit pour draguer les toilettes. Alors, ils voudraient flirter avec Axel. Non, c'est fini, Axel, mec. C'est Liberty qui compte. Hop, je complimente sincèrement. Attends, 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 attends. Fais augmenter un petit peu tes stats avec Liberty, quoi. Maintenant qu'elle a pissé. Ah, mon dieu ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Fallait pas aller aux toilettes. Allez, blague autodégrante. Non, non, laisse tomber. Encourage-toi. Ah, putain, qu'est-ce qu'ils font dans les chiottes ? Ok, elle a envie de pisser. Bon, c'est un fail de l'Aldo. C'est un fail de l'Aldo. Ah, il danse. Tout va bien. C'est la première fois qu'on le voit danser. Ah, et du coup, il est super enjôleur. Ben, ça tombe bien. Il n'y a pas d'étage ici. Et elle est partie où ? Elle dort. Allons la réveiller. Eh, mademoiselle. J'ai carrément envie. Putain, elle ne m'aime plus du tout, quoi. Ah, elle est crevée. Prendre une pose sexy. Conseil sur les relations. Attends, on va voir d'abord la pose sexy, comment elle le prend. Elle aime bien. Voyons, est-ce que ça augmente ? Oui, ça augmente pas mal. Embrasser les mains, c'est peut-être un peu trop tôt, quoi qu'elle est enjôleuse. Allez, allez, lève-toi. Lève-toi, miss. Blague du cul. Elle me parle de World of Tanks. Qu'est-ce que ça ? Yibs, yibs, yibs. Mon dieu, c'est quoi ces discussions ? Ah, c'est super. Allez, premier baiser. Direct. Bon, c'était mal parti, hein. Ma tentative désespérée dans les toilettes. Mais là, c'est rattrapé. Il est en feu, l'aldo. Et la boucle va être bouclée dans un instant. On va pouvoir aller faire le Père Noël. On va faire le Père Noël, les amis. Ok, on offre une rose. Ouais, elle veut une rose. Je vais te ramener par ici, ma jolie. Allez ici, ensemble. Oui, voilà. Et viens, je vais te montrer un truc. Hop, je vais te montrer le double shot, Liberty. La technique du double shot. Et je reviendrai à Noël l'année prochaine. pour jouer le Père Noël. On va aller y aller. Bien sûr, vous comprenez que cette série va bientôt toucher à sa fin. Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Allez, oui, allez, d'accord. Allez, d'accord, ouais. C'est con, je suis crevé. J'espère que je vais pouvoir faire le double shot avant de m'effondrer. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Deuxième coup du bébé avec Liberty. Le double shot qui marche à tous les coups. Maintenant, on va faire le tour des maisons. Encore. Est-ce que tu veux ? Ouais ! Ouais ! Non ! Elle est partie où ? Pas eu de double shot. Alors, on va voir si avec tout ce qu'il fait, le Aldo, ça suffit un simple shot. On verra ça dans les prochains épisodes. On va dormir un petit peu parce qu'il est relativement épuisé. Le mec, il pionce à Mitty quand même. Et puis, bon, c'est pas grave. On va se faire le début de soirée en mode Père Noël. Quel gros cochon. Alors, allons voir les enfants. Oh, il dit donc, il est très enjôleur. Mais avec tout ce que tu as fait depuis le début de la série, tu es encore enjôleur, toi ? Il va falloir te calmer. On va profiter des hot dogs qui attendent dehors parce que la boue fraîche, c'est toujours bon. Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle ! Ok, Claire. Je ne sais pas ce que tu veux. Très heureux, le Aldo. Je croyais qu'elle allait m'annoncer que j'étais papa. Ah, purée. Arrête de faire le con. Ah, c'est ici. Allez. Alors, on va essayer de faire un petit tour d'horizon des différentes maisons. Bon, Sim, c'est ici. Les Perrin, je n'ai rien fait. Elle a vieilli trop vite. Les Pancakes, c'est trop frais. Chez les Gothiques. Bon, on a déjà vu. On a déjà vu les petites. On pourra alors faire des câlins avant la fin. Dumont. Jeune femme célibataire. Désespérée. Est-ce que le Aldo a marqué le score ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à câliner ? Un petit enfant pour Noël. Lui dire que je suis son papa. Cette musique est parfaite. Ho, ho, ho. Bon, l'amour, qu'est-ce qu'on m'arrange ? Le gars, il n'est pas rentré depuis 10 ans, tu sais. Oh, oui, elle est bien grosse. Mais tu ne vas pas accoucher tout de suite. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux dormir un coup, là, parce que ça ne va pas du tout. Non, je suis désolé. Je reviendrai plus tard. Je reviendrai plus tard. Il n'y a pas de bonnes nouvelles dans cette maison encore. Ici, ici, ici. Dis-donc, c'est mon gamin, ça ? Dis-donc, il est beau. Je vous rappelle qu'Aldo est le seul papa de la ville. S'il y a un gosse, ça ne peut être que de lui. Je vais lui raconter un secret au gamin. Hop, salut, Claire. Dis-donc, tu as gardé la ligne. Quoi que... Dire que je t'ai connue toute petite. Enfin, pas petite. Elle était ado quand je l'ai rencontrée. Hop ! Alors, salut, mon grand. Attends, attends, attends. On va ruiner cette jolie famille. Salut. Prendre une photo ensemble. On va faire un petit selfie avec mon fiston. Le gars, il est arrivé crevé. Salut, mon grand. Bon anniversaire. Allez, donnez une leçon profitable. Dans la vie, ne faire rien de ce que je fais. Je n'ai ruiné que la vie des gens. Voilà. Et j'exprime mon amour. Voilà, fiston. Allez, maintenant, je me barre. On se reverra quand tu seras vieux. Ou quand je serai mort. Alors, hop, on se barre. Deuxième shot. Lui, c'est sûrement un gosse à moi aussi. Paul Dubois. Paul Dubois. Il y a des Dubois. C'est qui, les Dubois ? Arrête de discuter avec ton marmaille. Marmaille, expression créole. Paul Dubois. Paul Dubois, 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 c'est qui Dubois ? Alors, Dumont, ce n'est pas encore. Bertrand. À mon avis, il y a de l'action chez Bertrand. Périn, non. Pancake. Meilleurs amis pour la vie, c'est déjà en cours. Allez, allons chez Bertrand. Sur cette ville. À mon avis, ce gamin, il est de moi. Ils sont tous deux à moi. D'ailleurs, si votre femme est enceinte... Dommage. L'ordure. L'ordure ! Vivement que cette série se termine ! Alors... Frappons à la porte. Je suis un peu fatigué quand même. On tente de faire un câlin au marmaille. Qui c'est qui est à Marmaille ? Où ils sont les gamins ? Salut, Jeanne. Dis donc, Jeanne. On se connaît ? On ne se connaît pas ? Ouh là là. Alors, attends, attends. On va dormir ici. On va dormir ici. Peut-être qu'on assistera à la naissance de notre enfant. Et puis, Jeanne, que j'ai complètement zappé. Donc, la boucle n'est pas bouclée, les amis. Elle sera bouclée quand Jeanne, ça sera fait. Hop. On dort un peu. Parce que... A 18h. on va se réveiller un peu tant qu'elle est encore en forme. La petite Jeanne. Hop. Salut Jeanne. Salut, salut. salut miss présentation chaleureuse il n'y a pas de raison je vais te donner le choix que je ne suis pas veillé toi au boulot au boulot il faut boucler la boucle c'est ton destin jeanne bonjour chaleureuse déjà direct elle mène bien allez hop j'illumine ta journée on va aller voir il n'y a pas d'amour mais putain elle est quoi c'est nadeau c'est nadeau ça c'est nadeau c'est pour ça il n'y a pas de problème dans la boucle est bien bouclé on va ailleurs donc ici le bébé n'est pas sorti top lui il est sorti ici c'est tout frais au dit dont je les connaissais pas ces deux là on va leur souhaiter un joyeux noël si toi aussi tu connais pas ton papa je te souhaite un joyeux noël et je vais te dire un secret je m'excuse si vous connaissez pas votre papa je suis là vrai pour vous sachez que moi je vous aime clic je suis probablement pas assez vieux pour avoir connu votre maman rassurez vous claque alors oh dis donc deux berceaux oh manon alors attend on va faire plusieurs choses on va le faire dans l'ordre d'abord je la serre un peu dans mes bras petite parce qu'il n'y a pas de raison quoi tu t'ennuies serré dans ses bras ah il veut l'autorisation du papa salut maman content de te revoir clémence j'avais pas le droit de le toucher c'est bizarre ça il m'aime pas trop dans cette maison on regardait ses enfants dehors ah non j'ai pas le droit allez on va faire changer d'âge peut-être qu'on pourra ensuite lui faire un petit câlin salut ma grande tu es trop cool on dirait papa hier blague perso ce look c'est pas ma fille truc incroyable voilà ça veut dire le thème elle est ici celle là aussi prendre une photo oh mon dieu le doublé arrête de discuter avec maintenant il en faut pour tout le monde c'est marrant j'ai fait un double double shot alors j'en ai pas le souvenir trois trois marmailles dans cette maison tu prends une photo avec papa et après je m'en vais joyeux noël ma petite tu pourrais mettre ça sur ton facebook yeah toi aussi exprimer son amour comment il parle à sa mère comment tu parles à ta mère mais une claque salut mamis voilà allez on se barre il n'y a pas d'autres gamins ici hop voilà le tour de noël qui va bien annonciateur d'une mort prochaine peut-être un peu et il mourra seul et désespéré arrête de discuter arrête de discuter à le dos ta place n'est pas ici tu es seul pour toujours et toujours alors ici il n'y avait rien à faire déjà mon opposé lui il est tout seul je ne sais pas pour quelle raison dit dont il ya un bébé ici la boucle est bouclée les amis la boucle est bouclée aldo seul papa de la ville le seul papa de la ville quelle occupation le jeu complètement détourné l'intégralité de la vie bousillée par ce gameplay toutes les familles ont un souvenir d'aldo énorme si je veux pouvoir rejouer faut que je refasse récite les sauvegardes salut salut messieurs alors la freine zone toujours aussi charmante zoe et où elle est la gamine à peu à l'étage peut-être non il n'y a pas d'étage ah bah merde ah ben elle est là excuse moi ma petite je dors on parlera demain je te dirai un secret ouais minuit on peut dormir un ah elle n'a pas de lit elle pleure elle fait la vaisselle mais dis donc ça c'est pas ma fille ah si elle joue au jeu vidéo pas trop dur un tour tetris je veille il faut pas qu'elle regarde du porn sinon c'est une claque bah continue à jouer ok on va continuer à accélérer dis donc jusqu'au matin dis donc zoe est resté d'une jeunesse éternelle je ne vais pas faire un je vais pas faire un second tour faut pas déconner accélère le temps 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 les gens ne dorment pas ah il a envie de pisser un truc incroyable ah il sait pas quoi faire vas-y allez vas-y ok il est bien c'est le moment d'aller faire le bisou à la petite pour lui souhaiter un bon noël j'exprime mon amour mon dieu elle raconte une vague horrible salut ma grande c'est moi ton papa un incendie bon bah je vous laisse j'espère que vous allez vous en sortir ah non je peux rien faire pour l'instant le mec il part au courant alors elle est ici c'est bien beau mais j'aimerais me barrer tout simplement en fait allez on s'en va alors qui c'est qu'on a pas été voir les caliente dites donc il y en a une qui est vieillie mais il n'y a pas de marmaille c'est quoi non qu'est-ce qu'ils ont fait au caliente où sont les enfants je suis bien passé bien avant qu'elle soit toute ménopausée qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison où sont les gosses dites moi oh Caroline évacue le stress direct t'es sublime ma fille mais bon tu sais moi j'ai une vie vachement dure arrête de te plaindre c'est bon tu connais pas ton père mais bon chacun ses priorités hop joyeux noël arrête de parler avec la petite laisse-la tranquille t'as déjà assez bousillé sa vie comme ça alors sachez que je ne cautionne absolument pas tout ce qui a été fait dans cette série je suis contre dis donc ah oui bah ça doit être la tienne alors Katrina hop là il est pas sorti Dina bon bah bientôt peut-être ici ici Nina je sais pas il manque un gamin dans cette maison on dirait il manque carrément un gamin ou alors il y a eu un double shot qui n'a pas fonctionné oh c'est pas dramatique ah si il est là allez changez d'âge oh bah on sympathise avec sa gamine c'est bien ça rattrape ta vie de débauche le frigo complètement électrocusé salut ma grande oulala on reconnait les gènes je partage un secret je suis ton papa je suis ton papa ne t'électrocute pas tu n'es pas orpheline eh ouais c'est bien moi Fanta ok on se barre on se barre on se barre pour la tournée de Noël on continue mon dieu tous ces points qu'il a marqué le Aldo et sans faire la moindre tâche ménagère c'était pas beau Rio Verde ici Fantasio c'est chez moi non là on les a déjà fait on est déjà allé voir c'est là ah non non attends dis donc on a fait le tour de toutes les maisons on a fait le tour de toutes les maisons Dupont Dumont attends Dupont Pancake c'est trop frais hop oh purée regardez ce triplet c'est énorme hop ici 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 les pancakes il y en a une ici Garnier était tout seul bon bah écoutez on a fait le tour on a fait carrément le tour j'ai juste pas eu le temps d'attraper avant qu'il soit trop tard les pleins aux as c'est dommage pas d'héritage pour les pleins aux as on va aller dans le parc et on va dormir comme le Clodo qu'il est Clodo Gigolo et je vous souhaite à tous un joyeux Noël je pense que je vais accélérer parce que ça devient très répétitif je vais accélérer un petit peu le gameplay pour vieillir Aldo on s'est jamais connu ah il a faim il a faim qu'est-ce qu'on peut faire quand on a faim ici préparer une boisson tenir le bar putain il a faim jouer le monstre de l'espace alors attends il faut qu'il bouffe il crève de faim quelle est la maison susceptible d'offrir le plus à manger moi j'aurais dit ici il y a trop de monde pour qu'il n'y ait pas un peu de plat dehors il ne faudrait pas qu'il crève de faim là Aldo ouais donc on va le vieillir pour terminer la série je ne vais pas faire le foyer à Bombas bon je pense que j'aurais pu gérer la présence de tout le monde mais ça devient un peu répétitif on va vieillir Aldo et on va faire un peu le pervers pépère et on va voir un petit peu comment se termine cette émission en tout cas je vous souhaite un joyeux Noël je vous remercie d'avoir suivi jusque là dans cette aventure complètement folle complètement folle et je vous souhaite à tous un joyeux Noël alors on va bouffer les restes il y en a deux là manger un burger celui de manger un burger Aldo le clodo c'est bien c'est bien il va beaucoup mieux vous pouvez m'envoyer vos restes d'hamburger à l'adresse suivante quoi il est pas bien pourquoi il est tendu à cause du feu ça serait bien qu'on voit quelle est la forme de celui qui sort ici ah je pue un peu moi ça me dérange pas mais ça dérange les autres on va prendre un petit bain mousson pour terminer et on vous dit à très bientôt sur Fanta Bob Games voilà épisode pas extrêmement passionnant en tout cas à mon goût mais bon on a vu tous les bébés c'était le but aussi mon dieu c'est moi ou il vient de péter dedans voilà tous ces marmailles et toujours seuls pourtant quelle tristesse Aldo t'as raté ta vie mec t'as raté ta vie il fallait trouver l'amour le vrai non il a pas l'air il a pas l'air d'être triste en fait il a pas de conscience non t'as pas de conscience mec regarde même pas un regard bah dis donc elle est heureuse elle en attendant les amis je vous dis bisous c'était Fanta à Sous-titrage ST' 501 ...